Musique Euh y'a les trous... Non tu sais quoi ? On va faire très simple, on va faire euh... Un CSG mode Le truc sert à rien L'utilité négative du truc En effet nous accueillons Gérard Qui va nous expliquer pourquoi est-ce qu'il a joué à CS sur Gmod Alors que pour le même prix il pouvait jouer à CS Parce qu'il a pas l'argent pour jouer à CS tout court Avec le même prix il pouvait jouer à CS sur CS Bravo Gérard, tu es officiellement à teubé Oui mais là c'est pas pareil Oui en effet C'est un CS dégueulasse Voilà, ici tu as une version Et ici tu as une version nul à chier de CS C'est simple, y'a qu'un serveur et y'a 6 joueurs dessus C'est chaud à trouver ça sur un vrai serveur CS Ah putain Ils sont presque un million de joueurs par jour sur 6 joueurs Tu sais quoi ? J'ai trouvé Allez rejoins moi Attention aux zombies Bim Je suis un cow-boy The Walking Dead, on est là Enfin heureusement que dans The Walking Dead les zombies ne ressemble pas à ça Oh sinon j'ai arrêté la série Attends y'a un mec qui part dans les soldes Il a eu les meubles, comment tu veux tirer sur les tricons ? Y'a des mecs dans l'usine, y'a des mecs dans l'usine On va laisser Non, on va faire une descente de flics On est la BAC On est juste de trou du cul Bien que moi Possédé par Théo Salut Quoi ? C'est pas notre problème On s'en fout un peu Nous on s'occupe que des trafics d'armes, pas les prises d'otages Faut porter plainte On va aller voir s'il y a des collègues pas loin Mais nous c'est pas de notre sort C'est pas notre quartier Voilà, tue-le Voilà, c'est bien C'est bien Ah bah Ah nous on On s'en fout Nous on fait que les cambriolages C'est pas de notre service en fait On s'en tape Faut qu'on prévienne les collègues Faut faire passer la plainte et tout C'est vachement chiant la procédure Ok d'accord Ok, ça marche Ça marche Eh bah bonne continuation Merci Merci bien Quel con Et joli meurtre Ça m'a plu Les mecs ils arrivent Ils font une descente de flics dans une usine Mais ils servent à rien Il y a un mec qui se fait prendre en otage Ouais bah c'est pas notre sort Le mec il veut pas s'interposer Oh attends Tu sais ce que c'est ça ? C'est toi qui me tires dessus Non j'ai tiré sur un monstre Ah Parce que j'ai entendu une balle qui peut passer trop loin tu vois Faut qu'on trouve qu'un Faut qu'on déclenche une Une fusillade quelque part Un truc comme ça Tu as vu le flacon bleu ? Ouais Tu sais ce que c'est ? Non Ça te rappelle rien ? De l'encre L'encre des printers ouais C'est à dire qu'il y a des printers dans les parages Il y a quelqu'un qui fait des faux billets On va le trouver et on va le coffrer T'entends Billy ? Je vais aller le voir et je vais lui dire C'est pas mon problème C'est pas notre sort Vraiment le flic qui sert à rien Le mec ça On dit on dit je dira d'accord C'est pas mon en fait Bah c'était complètement le but L'autre il était content il a fait Ah vous tombez bien J'suis crin en otage C'est ça mais on est des flics de merde C'est pas notre boulot Oh là Qu'est-ce que c'est ? Oh merde On a trouvé une scène de crime Ah mais c'est du haut Ouais il était conçu là C'est l'inspecteur Barnaby Nous devons enquêter sur cette affaire Il semblerait clair que la personne A été assassinée Trimbalée dans cette fourgonnette Qui a ensuite été détruite Qu'on a tenté de l'enterrer Mais il semblerait que quelqu'un A été interrompu Apparemment il a été interrompu Par des zombies je suppose C'est ce qui me semble le plus plausible Ou si ça se trouve C'est juste un mec qui creusait un trou Et il s'est fait tuer par un zombie Et il est tombé dans le trou qu'il creusait Bon c'est très con Mais c'est plausible aussi Affaire résolue On est les meilleurs flics du monde C'est bon hein Je vais faire mon rapport C'est ça On va faire le rapport Au commissaire On va faire le rapport au commissaire On a résolu une affaire de meurtre En fait c'est un mec qui creusait un trou Il est tombé Il est mort dans son trou Il y a de l'activité dans la ville Il suffit qu'on arrive et On pourrait se jeter des armes Oui auprès de l'armurier Mais regarde le On galère avec ses grillages Oh il y a un cuisinier Non il y a un cuisinier Bonjour Bonjour Ah bon Bon tant pis Police ouvrez la porte s'il vous plait On a plus de balles de toute façon On est pas très dangereux Ah bah c'est la merde d'heure hein Je vois ça Ah oui non mais on a vu ça hein Dans les situations de crise Faut se serrer les coudes hein Monsieur Il y a vos collègues qui sont mangés là Monsieur Oh bah fous de toute façon De toute façon j'ai plus une seule balle Alors bon à part leur mettre les pralines Bon ça m'est égal hein C'est un salopio celui-là C'est le stagiaire C'est normal c'est sa formation Je vais le laisser Ça fait partie de l'apprentissage Vous savez c'est le métier qui rentre Ah bah oui c'est le métier qui rentre et ça Qu'il sort plutôt pour le coup Ouais c'est ça Les mecs ils cherchent la merde Aujourd'hui c'est une période de crise Oui Et Ouais Jusque là je vous suis D'accord donc le mec est con Le mec est très très con Je crois qu'il est tatin Le mec est très très con on est d'accord Je crois qu'il a un petto casque Oui bah toi on le voit bien ton casque avec ton crâne chauve Salut Salut Je vais louer une chambre Le mec il est parti se faire Je sais pas combien ils nous ont dit tout seul à la machette Mais ça en fait Bah vous avez pris Bah il faut payer au De l'hôtel 1500 euros Je sais pas qui c'est mais moi je l'ai payé Vraiment je le faisais tout Je faisais cette maison Ok Bah ferme ta gueule Il y avait un mec il y avait un mec qui est en train de me raconter Ouais il faut apparemment payer les frais d'hôtel et tout moi j'ai payé ça 1500 euros Je le regarde je fais ouais ok et je ferme la porte à sa gueule de con Non mais je veux pas rentrer Les mecs sont trop cons Oh regarde il y a un deuxième cadavre Viens voir Viens il faut qu'on enquête Oh je l'ai vu A ton avis quel est ta toyerie cette fois Tintintin Alors il se pourrait que cet homme se promelait dans cette direction En étant impatient d'aller retrouver sa femme dans son foyer Et là un homme alcoolisé est arrivé par ce côté Il est rentré dedans Oh tu dirais donc Et là il est tombé Il a dévalé la pente en étant mort et en pissant le sang Et l'homme s'est enfui de sa voiture Donc le mec en gros il serait tranquille en train de marcher sur la pente Il y a un mec qui l'emplâtre avec sa voiture et le corps dévale la pente Exactement Jean-Pierre Ca se suit ça se suit Il faut donc Je vais écrire mon rapport J'arrive Partenaire David Boum le mec il meurt 10 fois d'affilé Oui non mais quand t'es débloqué des fois tu spawns tu spawns dans les murs Mais attends mais Tibolos et Jean Mermoud les inspecteurs au sommet Mais bien cher frère mais bien cher soeur Comment tu m'expliques le sang sur la croix là haut C'est une église maudite Et elle se sent ici C'est une église très maudite Et ce banc décalé C'est une église satanique le banc est décalé Et là le pied est cassé Oh mon dieu Et là il manque un morceau Et là il est de travers Non je peux pas rester ici Arrête c'est la malédiction Je m'en vais Et pourquoi il n'y a pas de nom gravé sur ces tombes Bah parce qu'elles sont à louer en fait Elles sont pas encore nominatives tu peux louer ta petite tombe D'accord Tu sais comme tu loues un appart tu loues ta tombe Ah bah à ce moment les coups de l'immobilier mortuaire sont très à lever Et on préfère au prévenir Ok T'es comme ça Aïe Voilà C'était mes des dernières balles Oh merde Oh merde Alors au moins j'ai des balles J'avais pas prévu que tu meurs comme ça Il me suit partout On dirait un toutou Ça il m'énerve Va dans les chiottes Je mets des menottes je l'enlève et tout il s'en bat des coups Il met lui une tête Non mais il vise Il tient lui dans le genou Quelle toilette Bah derrière Ouais il suit partout il est là Vous me paraissez suspect monsieur le père noël Vous avez quelque chose à déclarer ? Vous devriez déjà changer votre nom rp Pour les bienfaits de votre position sur le serveur J'ai ramassé son pognon C'est dégueulasse Je l'ai menotté Et tué comme une merde T'es un gros lâche T'es vraiment T'es un gros lâche L'exécution de gros fils de pute quoi Viens on va faire un truc Mais il me manque ce mec il parle pas Il te suit partout Mais il a pas de micro je crois Parce que quand je lui ai dit ça va Il me fait le nom de la tête comme ça Alors voyons voir Qu'avons nous ici ? Je pense qu'il y a un rapport avec ce véhicule Tu veux dire donc que le mec Aurait été au volant du véhicule Que genre quelqu'un Quelqu'un aurait attaqué le véhicule Et que le type serait sorti Il aurait fini par se faire plomber là Non C'est possible Mais il faut aussi tenir compte Du camion ici Et de la véhicule ici Oh Le véhicule là M'a l'air d'être correctement garé Tandis que ce véhicule là Ce camion Je me demande Si la personne était pas Je me demande Si il n'y a pas eu collision Exactement Et que l'homme blessé est sorti Rampant du véhicule Rampant Et il a mouru Ici Qu'avons nous ici ? Oh là là J'ai peut-être trouvé les indices qui nous manquent dans l'église Enfin c'est pas une église c'est une usine Mais c'est pas une usine Nous avons donc des traces de sang Ici je vois que ça continue de brûler Quelqu'un aurait donc Mais pourquoi ce sang ? Bah peut-être que quelqu'un aurait traîné le cadavre d'une deuxième personne Pouvant se trouver dans le véhicule Peut-être que c'est la personne qui conduisait le camion Ah 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 Mais ça n'explique pas ces tâches là Bon tout à l'heure il y a eu une prise d'otage dans cette usine Donc bon je pose pas trop de questions de ce côté là Mais cependant je pense avoir trouvé Il s'agit d'un règlement de compte Un homme s'est fait abattre contre le mur Et un autre qui était à côté de lui tentant de fuir S'est fait tirer dessus Cet emplacement est tombé à ramper jusqu'ici Et là Ils ont traîné sa dépouille Là dedans Voilà Là on est bien Et en plus je me fais enfermer Je t'ai tellement baisé la gueule Je m'en fous de votre vote de merde Non mais regarde Le pire c'est que tu peux rentrer et sortir Y'a pas de soucis regarde Je suis dans la salle avec toi Ah bonjour J'ai prévu la vanne depuis tout à l'heure Genre j'attendais qu'une chose C'est que tu rentres dans le truc Que tu passes la porte C'est pour que je puisse t'enfermer On va se voir là So dis donc Je suis un génie C'est comme ça qu'on travaille Ah absolument tout en fait Viens voir On a une scène de crime ici Et quelle scène de crime alors On a trois cadavres pour le prix d'un Bon par contre maintenant Est-ce qu'on pourrait virer le vote Voilà merci Après on ira chercher le maire Wow C'est ici on a eu affaire A une grosse histoire En effet Là il s'est passé des choses J'ai peut-être une idée Lui je vois que son ventre est ouvert Il a été un Je dirais que c'est un zombie La première vue ouais Ce serait un beau Ça ressemble bien à un zombie Il devait être deux clodons en train de parler ici Je serais tenté de dire Que vu la position de celui-là Le premier s'est fait mordre par le zombie Son copain a abattu le zombie Et vu que le gars s'est fait mordre Il lui a dit Mec je veux pas me transformer Tue moi avant que je devienne une de ces saloperies Et du coup lui il a fait Je suis désolé Il a donc tué son ami Et pris de souffrance Et de remords Il s'est collé un pruneau dans la gueule C'est tout à fait plausible ça monsieur Thibault Je sais je suis le meilleur flic du monde Allez écrire votre rapport C'est en voix Allez écrire votre rapport On dirait vraiment le flic qui a l'accueil du commissariat Tu sais que tu lui dis Je me suis fait voler mon téléphone juste devant le commissariat Le mec est gardé Vous voulez porter plainte Tu te fais voler ta bagnole sur le parking Le mec il se garde devant le commissariat Les mecs ils te font de poireauter deux heures Ils ont juste à sortir récupérer la voiture et le voleur C'est bon Mais non 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 ils te font poireauter pendant deux heures Et remplir des papiers et des trucs Tu sais même pas ce qu'il est écrit Ah mais l'administratrice c'est tout notre boulot Oh putain qu'est ce que c'est que ça Il y a un boss Il y a un boss d'offre Va lui mettre les menottes Je vais lui mettre les menottes On va lui mettre les menottes Vous êtes en état d'arrestation pour mocheter absolu Monsieur vous êtes en état d'arrestation S'il vous plait on ne bouge pas Non mais il ne veut pas m'écouter Il ne veut pas obtempérer Et là il m'ont Oh Il s'est tiré dessus Non monsieur on met les menottes Arrêtez Arrêtez monsieur Oh il t'a défoncé Je suis dans la merde En secours je me fais attaquer par une araignée C'est un cafard ce truc Ah Putain c'est le béro à ici Et ici Je suis face à ton putain de monstre de merde Souvenons avec toutes les balles du flingue tu pourras ne pas le tuer Il m'en reste deux Même avec toutes les balles tu peux pas le tuer J'en ai plus Laissez moi partir Moi je dis laisse toi mourir un héros Non mais de façon il est bloqué Il y a une espèce de mur invisible Il peut pas me rejoindre Je vais me le faire au point Ouah que dalle il y a un mur invisible Il m'a défoncé Putain Je m'en fous je me tirerais Aïe Ah putain Oh il y a un mec il a eu un mandat l'enfoiré Je me suis fait défoncer Il y a un mec qui a eu un mandat J'ai vu Où il a fait ? Merci Merci Sous-titrage ST' 501